bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de jouer avec moi jeu pour enfants donc voilà aujourd'hui j'ai quelque chose de chez monstorail et c'est la poupée draculora voilà donc elle est avec son armoire à vêtements voilà donc c'est pour les enfants de plus de 6 ans je regarde un peu à l'arrière pour avoir une petite idée donc voilà donc c'est une petite armoire comme ça avec draculora et puis on peut donc facilement la fermer et puis il y a une petite poignée pour pouvoir la transporter facilement donc c'est très pratique voilà donc maintenant on va l'ouvrir et puis on va voir plus exactement à quoi ça ressemble non voilà je vais vous montrer directement donc ce qu'il y a donc là on a même la poupée qui est à l'envers donc c'est comme un vampire une chauve-souris elle est vraiment suspendue à l'envers comme ça et là bien sûr à côté on a plusieurs accessoires on a une robe voilà donc pour ça il va falloir continuer quand même la sortie de boîte donc voilà donc tout est bien sorti maintenant il y a plein de plastique encore de petits élastiques mais bon ça y est après avoir sorti tout ça c'est bon on a tout et un fois regarder un peu de manière plus précise tout ce qu'on a là dedans donc là par exemple on peut déjà commencer à construire ça donc ça fait un petit peu ouais c'est un petit tabouret c'est assez original et voilà donc une petite chaise donc pour un autre poupée draculora voilà et là on a donc pas mal de cintres avec sur l'un d'entre eux on a une robe qui est suspendue et donc du coup autour on a deux robes parce que la poupée elle en porte une déjà donc on a quelques paire de chaussures plus la paire de chaussures qu'elle porte déjà on a des sacs voilà donc un qui est assez assez grand ça fait un petit peu sac de course avec effet toile d'araignée voilà après on a ce petit sac à main donc celui-là il se tient bien dans la main voilà un peu plus un peu plus petit pour des occasions différentes aussi voilà j'ai un lien petit et là et là on a ce petit sac ça fait assez une forme assez particulière parce que c'est en forme de cercueil donc je dois avouer que c'est un peu surprenant comme sac à main voilà voilà donc les chaussures bon ben elles sont roses voilà donc elles sont vraiment blanches elles sont sympas donc sur le plateau en fait il y a des trous en forme de coeur et des petits noeuds sur l'arrière voilà donc c'est particulier c'est sympa là où on a un parasol je pense oui voilà du coup c'est sûrement ça parce que vu que draculora c'est une vampire il a besoin de se protéger du soleil bien sûr un petit parasol là hop on va sortir on a un petit ouais une petite chauve souris qui est suspendu avec elle regardez c'est une petite chauve souris elle porte un petit nœud rose et puis elle a vêtue avec un petit haut rose aussi voilà elle a l'air méchant mais aussi mignonne en fait ça c'est particulier voilà 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 on a quelques oui petit te caisse petite voilà il y a pas mal de choses aussi sur le haut voilà donc on peut mettre la chauve souris ici je vais essayer peut-être de libérer notre poupée draculora voilà donc elle a des oreilles assez intéressantes des cheveux noirs les boucles d'oreilles aussi sont assez particulières voilà elle a des cheveux maquillés avec vraiment quelque chose d'assez sombre des lèvres noirs un petit coeur sur la joue voilà c'est quand même une très jolie poupée elle est vraiment très très jolie elle porte une robe voilà avec le rappel de la chauve souris le coeur avec des ailes de chauve souris en fait voilà une petite ceinture sur la taille avec un petit nœud voilà 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 elle a aussi la petite ceinture elle a un pantalon noir au niveau des enfin voilà elle porte un pantalon noir aussi moulant donc c'est un peu pantalon legging brillant voilà on peut bouger ses bras comme on veut ils sont particulièrement mobiles on peut bouger la tête aussi voilà il y a pas mal de possibilités on peut l'asseoir sur la chaise ouais ça passe bien voilà donc on peut aussi la mettre sur la table pour le maquillage voilà il y a plein de petites choses là ouais des petites coupes des bocaux des petits papiers plein de petits accessoires encore voilà tout ce qui est donc voilà c'est vraiment une armoire super intéressante super chouette voilà il y a vraiment plein de choses à faire avec voilà donc elle est très pratique parce que bon bah bien sûr vous avez vu elle peut se fermer on a une petite poignée et donc pour la transporter c'est super voilà euh donc on peut mettre aussi la petite chouette souris avec voilà ça passe bien comme ça et voilà donc tout est plutôt pas mal comme ça hop donc voilà on peut maintenant une fois que tout est fait comme ça on peut embarquer notre armoire à vêtements donc voilà c'était la petite armoire à vêtements de dragoulora donc voilà on peut emporter pas mal de choses avec ça on a un petit journal euh petit journal là voilà donc euh c'est vraiment la euh la même taille que mon poupée Montserrat donc voilà je trouve ça vraiment très intéressant très pratique euh très sympa donc euh ouais je trouve ça vraiment cool donc si ça vous a plu aussi euh écrivez moi un commentaire euh aimez la vidéo aussi après aussi je bon voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez euh voilà comment vous trouvez dracoulora moi je la trouve vraiment très jolie très jolie un empire euh si cette vidéo vous a plu aimez-la s'il vous plaît euh n'hésitez pas à m'écrire un commentaire voilà quel est votre euh prince préfère votre poupée Montserrat préféré par exemple regarde nos autres vidéos abonnez-vous à notre chaîne aussi n'hésitez pas et on a pas mal de vidéos de Monstera et plein d'autres jeux et puis je vous dis donc à une prochaine salut ciao 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 ciao